Au procès du vol Rio-Paris, le parquet n'a requis aucune condamnation, contraire France et Airbus, jugeant la culpabilité des deux entreprises impossibles à démontrer. Aucun manquement ni négligence en lien direct avec la catastrophe ne peut être établi, selon le ministère public, qui a évoqué avant tout un drame humain. Des réquisitions qui ont suscité la colère des partis civils. Nous sommes tous absolument, non seulement choqués, mais en plus outrés par le sens des réquisitions auxquelles nous venons d'assister, parce qu'elles font fi, je vous le dis, de neuf semaines de débat et elles font fi de la peine des victimes. C'est une immense tristesse, c'est un immense gâchis, 13 ans, 13 ans que ces familles attendent. Et aujourd'hui, elles ont l'impression qu'on en marche dessus, parce que qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a dit, écoutez, c'est de la faute des pilotes, les pilotes Air France, ça fait tout ce qu'il fallait, Airbus, ça fait tout ce qu'il fallait. Alors, pour les téléspectateurs ou les auditeurs qui vont m'entendre aujourd'hui, avant de monter dans un avion Airbus, moi je vous conseille d'aller brûler un cierge, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'aléa le plus complet. Le 1er juin 2009, le crash du vol Rio-Paris au milieu de l'Atlantique avait causé la mort de 228 personnes. Pointé du doigt, un problème de givrage des sondes PITO qui mesure la vitesse à l'extérieur de l'appareil, lequel traversait alors une zone orageuse. Déstabilisés par des données erronées, les deux copilotes, alors aux commandes, rejoints ensuite par le commandant de bord, n'ont jamais réussi à reprendre le contrôle de l'avion qui a chuté dans l'océan.